Hello, coucou, je suis curieux aujourd'hui de savoir comment ça se passe pour toi dans cette période, dans cette période un petit peu de transition, où on passe d'un temps qui est relativement clément, je dirais, à des températures un petit peu plus froides. Moi ça fait déjà quelques temps qu'on a des températures un petit peu plus froides, je ne sais pas comment c'est chez toi, mais en tout cas ici il commence à y avoir des températures un petit peu plus froides. Et puis c'est toute cette adaptation finalement que le corps doit faire par rapport à cette saison un petit peu plus froide. Et ce que je trouvais intéressant, comme je t'en ai parlé dans une vidéo il n'y a pas très longtemps, j'ai vraiment envie de creuser un petit peu cette question de la thermorégulation notamment. Comment est-ce que notre corps régule sa température, sa température intérieure et la température forcément que tu ressens à l'extérieur. Parce que je ne sais pas si tu as remarqué, mais en tout cas moi je l'ai remarqué pour moi, à certains moments je peux avoir froid, et finalement le fait de rajouter des couches, quelque part ça ne sert à rien du tout. Et il y a 3-4 jours en arrière je réfléchissais à cette question, et puis je me disais mais en fait un vêtement en lui-même, il n'apporte pas directement de la chaleur. La chaleur elle est issue de ton corps, et simplement le vêtement en t'isolant finalement de l'extérieur, du froid de l'extérieur, tu as le chaud à l'intérieur, tu as le vêtement entre deux qui t'isole, et tu as le froid à l'extérieur, ça permet simplement de conserver la chaleur que tu as au niveau de ton corps. Mais si ton corps il n'émet pas déjà de la chaleur, ben ça sera difficile de conserver cette chaleur quelque part. Je ne sais pas si tu vois un petit peu l'idée. Et je me disais justement mais une veste en elle-même, ben notamment en testant la doudoune Simon, je me disais mais la veste en elle-même elle n'apporte pas de chaleur, elle fait uniquement conserver la chaleur. Donc à mon avis la première chose à faire c'est de faire en sorte que le corps émette suffisamment de chaleur. Et c'est ce sujet que je suis en train de creuser un petit peu. Et ce que je vois en creusant un petit peu ce sujet, c'est que finalement quand tu ne sollicites pas ton corps, quand tu ne sollicites pas un organe, quand tu ne sollicites pas quelque chose, ben il a tendance à s'atrophier. Regarde par rapport à un muscle par exemple. Si tu ne fais pas d'exercice pendant quelque temps, ben sa masse musculaire a tendance à fondre. Et puis ça devient de plus en plus difficile de faire un effort simplement. Et c'est valable pour tout. C'est valable, tu vois maintenant avec les GPS par exemple, ben on a tendance à perdre un petit peu notre sens de l'orientation. Et je pense que c'est valable aussi pour le froid. Parce que finalement on vit dans des espaces qui sont beaucoup chauffés, voire surchauffés. Et finalement on n'a plus beaucoup l'habitude d'être confronté vraiment, véritablement au froid. Ou quand on sort on est habillé avec des écharpes, des bonnets, on est complètement couverts. Et finalement on a plus ce feedback qui est important du froid et cette adaptation que le corps peut faire au froid. Donc c'était ma petite recommandation d'aujourd'hui pour être finalement de plus en plus confortable avec les saisons un petit peu plus froides. C'est de temps en temps d'adapter ton corps au froid. D'exposer ton corps un petit peu plus au froid. J'aime bien ce principe des petits pas toujours. C'est-à-dire de le faire, de le faire un petit peu et quand ça devient vraiment trop inconfortable, tu t'habilles. Et puis tu recommences un petit peu à t'exposer. Comme là, je suis en plein soleil. Du coup là c'est vraiment super agréable. Mais de sortir pourquoi pas en tee-shirt quand tu as des températures qui sont juste positives ou juste négatives. Pendant quelques temps, voir ce que ça donne. Et ce qui est intéressant, je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. Je ne veux pas faire que celle-là soit trop longue. Mais j'aimerais juste t'encourager vraiment à exposer ton corps au froid. Pour justement faire en sorte qu'il trouve en lui-même toutes les ressources parce qu'il a les ressources pour être à l'aise avec le froid. Il a cette capacité d'adaptation. Par contre, si tu ne l'entraînes pas, elle a tendance à s'atrophier. Et plus tu vas sortir au froid, plus tu auras froid finalement. Donc voilà, cette vidéo, c'était juste un petit encouragement comme ça à faire de temps en temps des exercices, à t'exposer au froid. Tu peux le faire au quotidien, c'est relativement facile, pour que ton corps s'adapte vraiment à cette situation. Et finalement, tu verras que tu seras beaucoup plus confortable en hiver. Je reviendrai sur ce thème parce que c'est un thème qui est vraiment très intéressant, qui est très large, que je suis en train de creuser, de voir un petit peu les différents aspects qu'il y a par rapport à ça. Mais c'était juste cette petite vidéo que je voulais faire pour ça, pour t'encourager à aller dans ce sens-là. Je te souhaite une excellente journée. Je te dis à tout bientôt. Bye, bye.